Une recette de calamar farci, ricotta et pesto rosso avec des spaghettis à l'encre de sèche. Donc on va avoir des tubes de calamar, de la ricotta, pesto rosso, c'est un pesto additionné de tomates séchées, des jaunes d'œufs, de l'huile d'olive, des courgettes, oignons rouges, tomates séchées. Pour la liaison de la farce, on va utiliser de la chapelure blanche et des spaghettis à l'encre de sèche. On va additionner le tout avec une petite tombée que j'ai préparée par avance, de poivrons tricolores et de courgettes, juste sautées à l'huile d'olive, salées, poivrées. Donc on va détailler en petits morceaux la courgette. On va faire chauffer un peu d'huile d'olive. Quand on fait sauter à feu vif, les oignons, les courgettes, avec un tour de poivre du moulin, une poimpe de sel. On va juste leur donner une belle coloration et les laisser refroidir directement dans la poêle. On va hacher grossièrement les tomates séchées. On va y mettre la ricotta, le pesto rosso, les jaunes d'œufs, la chapelure blanche, une pointe d'huile d'olive, les tomates. On va mettre une pointe d'ail, l'équivalent de deux gousses. On va mettre les légumes que l'on a fait revenir et qui sont froids. Et enfin, le parmesan râpé. On mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une farce bien homogène. Toujours vérifiez l'appoint d'un appareil vraiment en fin de mélange. Quand vous additionnez, par exemple, des tomates séchées et du parmesan, qui vont amener leur propre sel, pour éviter d'avoir un appareil beaucoup trop trop salé. On va mettre cette farce dans une poche à douille, sans douille. On va couper le bout de la poche et on va s'amuser à farcir nos tubes de calamar d'encornet. On ne va pas les farcir entièrement parce qu'on va se laisser une petite marge de manœuvre pour pouvoir piquer l'embout, pour éviter que la farce ne se sauve à la cuisson. On va piquer l'encornet de façon à le fermer au maximum. Si vous n'avez pas trop de farce, n'hésitez pas à en enlever parce que c'est vraiment assez important. Si vous farcissez trop près du bord, elle va forcément se sauver à la cuisson. Et poivrez sur les deux faces. Donc vous mettez vos calamars farcis à 160 degrés pendant une demi-heure. On éteint le four, on met une feuille d'aluminium sur le dessus. On les laisse reposer une petite dizaine de minutes. Donc on va cuire maintenant le spaghetti à l'encre de sèche. Donc comme le spaghetti normal, dans une grande quantité d'eau salée, avec un peu d'huile d'olive pour éviter que ça colle. Donc l'idéal, c'est de cuire comme des vrais spaghetti al dente. Le mélange de trois poivrons et des gourgettes juste sautées à l'huile sel-poivre. Donc on va les remettre légèrement en température pour pouvoir finir de monter l'assiette. Quand vos calamars sont cuits et reposés au bout de 10 minutes, on va enlever délicatement le pic. Les coupons en tronçons d'à peu près 1 cm. Les spaghettis à l'encre de sèche, quand ils sont encore juste al dente, on va juste rajouter un filet d'huile d'olive. Bien les mélanger pour, de 1, éviter qu'ils collent et pour qu'ils aient une belle apparence brillante. Dans une petite casserole, un peu de pesto rosso, un peu de crème. On va faire chauffer jusqu'à temps d'obtenir une petite crème homogène. Et voici qu'il y a la petite crème. C'est un peu de la mare farcie, pesto rosso et ricotta avec des spaghettis à l'encre de sèche. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada